Nous sommes très heureux de soutenir une nouvelle fois les universités d'abord parce qu'elles nous ont manqué l'année dernière et je crois qu'on était vraiment très heureux de se retrouver et que le déroulement de cette première journée a montré qu'il n'y a rien de tel que de se voir en vrai pour échanger sur les idées, échanger entre des interlocuteurs de nature très différente, de fonctions très différentes, qui représentent les institutionnels, les privés, les petites, les grosses entreprises autour du soin et de ce qui nous passionne dans cet univers pharmaceutique. Ce qui m'a frappé dans cette première journée, c'est le mot de coopération. Je crois que c'était vraiment le fil rouge à travers les divers thèmes de la journée, la structuration du système de santé, un peu plus tard dans l'après-midi les données avec des explications très claires et pédagogiques et finalement on voit que ce mot de coopération ressort et c'est vraiment exclusif de la notion de silo. C'est une idée qui était déjà apparue dans les éditions précédentes mais je crois que cette période post-Covid nous le montre encore plus et donc je le retiens particulièrement. Et puis sur un projet précis, l'agence Innovation Santé, fortement poussée notamment par France Biotech et donc je crois qu'elle fait l'unanimité et à laquelle il faudra donner des moyens.